Il fait chaud, très très chaud, il fait beau et on est confiné, tout va bien. Salut à tous les footheuses et footheuse de la famille, c'est Thomas Messi en Chine, Neymar 400 millions, la maman d'Edison Cavénic a parlé pour savoir où il va aller, le remplaçant de Ter Stegen les amis et l'échange d'Ibala, Icardi et pas que, je vous ai fait un classement des différents joueurs que la Juve proposerait pour avoir Icardi, sans compter qu'il faut passer par l'Inter, c'est un zbeul de ouf, mais on va expliquer ça en fin de vidéo les amis, restez attentifs, mais d'abord bombardez-moi la barre des likes, objectif 1000 likes, vous le faites tous les jours en ce moment les amis, vous êtes des génies, franchement ça aide la chaîne à progresser, à se faire connaître de plus en plus, merci pour ça, donc matraquez la barre des likes et le bouton s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo, la petite sonnerie qui va bien, on est parti pour le premier dossier et on rentre dans le dur direct avec Messi à l'Inter, on en avait parlé justement de cette affaire en Serie A, c'est un peu l'arlésienne tous les ans, évidemment de la Poulga qui pourrait changer d'air, mais il y en a qui disent que c'est impossible, parce que déjà ça vaut cher, je vous ai mis le prix de Messi aussi, et là il y a donc les dirigeants de l'Inter qui continuent un petit peu, et il y a un média argentin, l'Inter pousse, la décision appartient à Lionel Messi, évidemment, mais l'Inter travaille vraiment à son arrivée, les propos tenus par Massimo Moratti, on avait vu ça hier justement, ce ne doit pas être un rêve, il ne faut pas s'interdire d'y penser, a-t-il confié au micro de la Rai, il sera bientôt à la fin de son contrat, et ce sera certainement, ce sera certainement un gros effort pour l'Inter de le faire venir, mais des choses étranges peuvent intervenir à la fin de la saison, je ne sais pas du tout ce qu'il veut dire, en tout cas, est-ce que c'est un doux rêve de la part des dirigeants de l'Inter, est-ce que c'est un doux rêve de la part de la Serie A d'attirer Messi, ils ont déjà attiré Ronaldo les amis, mais par contre, il y a Rivaldo, lui, qui a dit, non, ce n'est pas possible, c'est impossible, ancienne gloire du FC Barcelone, la piste interminente n'est pas solide pour lui, je pense qu'il n'y a aucune raison pour lui de quitter l'Espagne, mais si cela se produit un jour, il pourrait signer pour un club de Chine ou de MLS, pour les pépettes, mais seulement lorsqu'il cesserait d'être si décisif pour l'équipe catalane, donc seulement s'il deviendra bidon, il se barre sur une retraite dorée. Même si un transfert à l'Inter pourrait être financièrement encourageant pour le joueur, je soupçonne que ce ne serait pas suffisant pour convaincre, et je pense que cela ressemble plutôt à de la propagande du président de l'Inter qu'à une réelle possibilité sur le prochain marché des transferts. Il s'est confié à Betfair. Donc, chaud, est-ce que c'est du fake de la part de la Serie A, ou est-ce que c'est seulement un rêve, est-ce que ça peut se faire, est-ce que c'est une façon à Messi d'avoir un plus gros salaire les amis, et son prix justement à Messi, j'étais étonné quand j'ai vu ça. Le prix de Messi, c'est entre guillemets sur TransferMax, sa valeur actuelle, 120 millions d'euros. Donc, ce n'est pas non plus énorme. Je doute que ce prix-là, mais sa valeur TransferMax actuelle, c'est 120 millions d'euros. En même temps, tout baisse avec le coronavirus. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Neymar, 400 millions d'euros. Neymar, les échanges impossibles qu'on a vus, évidemment. On a pensé aussi à que Neymar allait peut-être rester à Paris. Paiement différé avec le Barça, en tout cas. Là, ils ont dit que le Mundo Deportivo, s'il allait du côté du Barcelone, Neymar, ce serait plus de 400 millions d'euros l'opération. Avec l'indemnité de transfert et le serveur du joueur. 400 millions d'euros en tout. Donc, c'est, pour eux, complètement inabordable. Donc, avec la crise du coronavirus, ce qui a impacté les finances du club, PSG, évidemment, ou le Barça. Même si PSG, ils ont des fonds souverains. Eh bien, pour eux, c'est inabordable pour le Barça. Et ils disent, entre guillemets, quotidien, que le transfert moins coûteux de l'Autorio Martinez, ce serait un petit peu mieux pour le Barça. Donc, voilà. Donc, en gros, Neymar, c'est intransférable pour le PSG. A voir, en tout cas, mais c'est vrai que 400 millions d'euros, pas en transfert, mais en tout, ça fait quand même chéros, amis. Cavani et Boca, aussi pareil, on pensait qu'il allait partir de l'Europe, l'Uruguayen. Mais interrogé par Clarine, sur la possible venue de Cavani à Boca Junior, le président argentin, Roré, ou Georges Améal. Cavani, je l'inviterai dans les tribunes pour voir un match de Boca. Personne ne peut remettre en question Cavani, mais l'aspect financier de Cavani n'est pas le même que celui du club. Donc, le salaire est trop gros. Ça, c'est dégagé. En plus, c'est corroboré par les propos de la maman de Cavani. Il faut toujours écouter la maman, c'est clair. Alors que les discussions s'emballent autour de l'avenir d'Edison Cavani en Uruguay, notamment, qui rêve de voir l'idole revenir au pays, la mère de l'attaquant parisien a dévoilé une tendance dans un entretien au quotidien sportif uruguayen OVATHION. De nombreux clubs s'intéressent à lui. De tous côtés, il ne sait pas où il ira. Il y reste trois mois. Il est temps de réfléchir à expliquer Bertha Gomez, mais il ne pense toujours pas à rentrer en Uruguay. Aujourd'hui, il pense à rester en Europe et l'Espagne lui plaît le plus. Mais il y a beaucoup de clubs derrière lui. On sait qu'il y a le Napoli derrière lui pour le faire revenir. On sait que la Teteco Madrid sont chauds depuis l'été dernier. Donc, je pense, à mon avis, que s'il kiffe l'Espagne, il ira à l'ATM. J'espère que ce dossier va se boucler, les amis, parce que ça commence à être compliqué. Évidemment, Ter Stegen, l'appareil, problème de salaire. Il est en fin de contrat dans un an. Le portier allemand qui a un monstre, qui arrête des pénaltys. C'est peut-être aussi grâce à lui que le Barca en est là, parce que c'est peut-être l'un, encore une fois, des meilleurs gardiens du monde. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, d'ailleurs, sur votre top 5 de gardiens. Et du coup, ils veulent faire revenir un enfant de la Masia, alias André Onana, le Camerounais, le portier de l'Ajax. Donc, il y a des discussions, apparemment, qui sont en train de se faire. Parce que, en gros, si tu ne peux pas payer un salaire d'un gardien de but, autant faire venir un gardien qui coûte moins cher, et qui est potentiellement énorme. 24 balais, c'est un monstre. Il a fait une campagne de Champions League qu'on a tous vu l'année dernière. C'était juste énorme. En plus, son prix, pour un gardien, tu vas me dire, c'est énorme. Mais quand tu compares à Kepa, à Rezebalaga, voilà. 40 millions d'euros pour André Onana, les amis. Dites-moi ce que vous pouvez en commentaire. Est-ce que le Barca a raison de foncer sur le Camerounais ? Mais je pense que c'est un bon gardien, en tout cas, s'ils n'arrivent pas à faire re-signer Tershagen, peut-être la pression aussi sur les salaires. Allez, Icardi et sa femme, Wanda Nara, évidemment, indissociable. C'est logique, c'est un couple, mais c'est son agent. Icardi, lui, on ne sait pas trop ce qu'il veut. En tout cas, sa femme, elle, elle veut rentrer en Italie. Le joueur appartient à l'Inter Milan. Il est prêté, 5 millions d'euros de prêts payants et 65 millions, en gros, pour lever de son achat. Ça fait 70 millions. Le Paris Saint-Germain, on avait vu qu'ils étaient prêts à lever l'option d'achat, mais apparemment, on apprend pour revendre le Cotru. C'est clair. Et donc, on parle de 4 joueurs que la Juve aimerait bien proposer sur la liste des transferts pour s'attacher à l'Icardi. Mais, en échange, avec de la thune, on est d'accord, ils coûtent donc 70 millions d'euros. Donc, pour Toutosport, ils ont dit, en gros, Paris va l'acheter, mais le revendre derrière. Donc, 70 millions d'euros, l'option d'achat, 65-70. Ils vont le revendre, allez, on va dire, je ne sais pas, peut-être 90-100 millions d'euros. Donc, je me suis un petit peu concentré sur le prix des joueurs que propose la Juve. Donc, il y a Dybala, pour moi, c'est le plus probable, à 80 millions d'euros, même si ce n'est pas un avance-entre. 50 millions d'euros pour Pjanic, on a déjà parlé de ça, du milieu de terrain. Il y a Douglas Costa, qui ne vaut plus que 30 millions d'euros, le brésilien, pourtant, je trouve qu'il est très fort. Et, Alexandro, à 40 millions d'euros, sachant que Kursava, lui, partira libre. Donc, il faut remplacer, évidemment, l'ami Levin Kursava. Donc, Dybala, Pjanic, Costa ou Sandro, je pense que Dybala est le plus probable. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À mon avis, c'est ça. Sachant aussi que si Paris Saint-Germain décide de faire partir Icardi et Cavani qui se barre, ils n'ont plus de numéro 9. Ils ont Choupo. Donc, ça paraît quand même peu probable, à moins qu'ils fassent un coup de ouf avec, je ne sais pas, un Haaland ou un Lewandowski ou un Kane. En tout cas, je pense que dans ce que dit tout le sport, l'échange le plus probable, c'est Dybala contre Icardi. Justement, les amis, à votre avis, est-ce que l'échange Icardi-Dybala, vous prenez ou pas ? Bombardez-moi en commentaire. On verra ensemble. Je réponds à tout le monde. J'essaie de répondre à tout le monde sur toutes les vidéos. J'en fais beaucoup. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous répondrai même s'il y a un peu de retard, les amis. Donc, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, 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 salut et salut ! Et force à vous, les amis. Ciao ! C'est fou quand même, ces histoires d'échange, c'est incroyable.